70 ans après, Paris a bien changé, mais la capitale conserve les stigmates de l'occupation puis de la libération. Madeleine Riffaud, elle, a pris de l'âge et quelques rides, mais cette ancienne résistante de 90 ans, connue sous le nom de Reiner, se souvient des événements d'août 44. Et la population, ça se comprend, s'est précipitée, a embrassé tout le monde, et tout le monde s'embrassait, tout le monde était joyeux. Mais nous, on était en train de ramasser les cadavres en même temps. Madeleine Riffaud entre dans la résistance française deux ans plus tôt, à 18 ans, et devient par la suite chef d'un groupe des francs-tireurs partisans. En juillet 44, obéissant à un ordre d'intensification des actions, elle exécute un sous-officier nazi. Un beau dimanche après-midi, sur un pont près des Tuileries, où tout le monde m'a vu, et tout le monde a vu qu'une petite jeune fille à bicyclette pouvait très bien faire un geste pareil. Arrêtée, elle est ensuite torturée par la police française et la Gestapo. Condamnée à mort, elle échappe de peu à son exécution grâce à un échange de prisonniers. Madeleine Riffaud est ensuite libérée à la mi-août, elle rejoint les résistants de la compagnie Saint-Just. Elle est au cœur des combats pour la libération de Paris. Deux jours après avoir fêté ses 20 ans, la capitale est libérée. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021